J'avais envie de te montrer un peu un clip de Raincheck, je ne sais pas si tu les connais. Non, on voit un petit peu quel type de musique, le clip aussi, leur esthétique. Le duo Raincheck est attendu sur la scène du Renard Pince dans la soirée. Evan, 13 ans, va endosser le rôle de journaliste musical pour une petite émission de radio. C'est lui qui va interviewer les artistes. Je suis pas mal passionnée de musique et je trouve que c'est assez intéressant les interviews en général dans ce style-là. D'en savoir un peu plus sur les artistes et d'en découvrir certains. On peut faire le QQO, les 5 W en anglais. Mais plus précisément, les 5 W. Donc c'est who, when, where, what, why. Ça peut être pas mal de savoir d'où vient leur inspiration parce qu'il doit y en avoir pas mal vu que c'est assez... Je l'écris. J'écris les questions ? Une fois les questions rédigées, l'équipe de radio est rejointe par Raphaël et Brendan. Salut à tous, du coup, nous sommes à Renard Pince, mercredi 7 juillet. Les deux musiciens se prêtent volontiers à l'exercice. Quelles sont vos idoles et vos références ? Moi, je suis un enfant du rock'n'roll, donc toutes les musiques issues des musiques noires américaines. L'idée pour l'atelier radio, c'est de créer des ponts entre les artistes et le public, autre que le moment du concert. Vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus avec le Covid, tout ça, on se disait que c'est chouette de proposer différents espaces de communication. Vous aviez une demi-caisse. J'ai appris qu'il fallait être à l'aise, sinon ça ne marchait pas. Mais ça, je m'en doutais. Et c'est assez agréable d'être proche des artistes qu'on est bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et continuez à nous faire planer. Les interviews des artistes programmées cet été au Renard-Pin seront mises en ligne sur le site internet de l'association. De quoi pérenniser ces moments de convivialité et de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada